Le triathlon, discipline olympique, qui consiste à enchaîner natation, vélo et course à pied, un sport que Benjamin Zorniotti pratique depuis tout petit. En 2019, pour sa troisième participation aux Jeux du Pacifique, il a tout raflé avec quatre médailles d'or en triathlon et en aquathlon. On n'est jamais préparé à cette sensation de passer la ligne d'arrivée première. Le faire une première fois sur l'aquathlon, une deuxième fois sur le triathlon, ça a été vraiment quelque chose de beau et ça a été une course aboutie pour moi. Une performance qui ne doit rien au hasard, car Benjamin s'entraîne près de six heures par jour. Ces derniers mois, c'est sur le travail de la natation. Jusqu'ici, son point faible qui l'a mis l'accent avec son nouveau coach. Il a bien, bien progressé. Il a énormément changé sa nage par rapport à l'année dernière. Et cette année, on va pouvoir là-dessus, vraiment le faire progresser, lui faire gagner en vitesse. Gagner en vitesse pour sortir plus vite de l'eau. Une fois la natation terminée, c'est sur son vélo que Benjamin se sent le plus à l'aise. Je n'ai jamais eu à m'entraîner énormément pour être assez bon en vélo. C'est peut-être expliqué aussi du fait que j'allais tous les jours à vélo quand j'étais petit à l'école. Le vélo, une formalité ? Pas vraiment, car pour terminer, il faut de l'énergie pour la course à pied. La bonne gestion des trois disciplines est essentielle pour l'athlète qu'est Benjamin. On perd la course en natation, mais on la gagne en course à pied. Donc il faut être un très, très bon coureur pour pouvoir gagner. Et donc ces séances sont des séances clés qui vont nous permettre de passer un cap et de vraiment savoir courir vite. Benjamin Zanyoti fait aujourd'hui partie des 400 meilleurs mondiaux et ne compte pas s'arrêter là. Mon objectif va être surtout international, rentrer vraiment dans le classement mondial, être encore mieux placé que ce que je suis actuellement, faire vraiment le mieux que je peux. Sous-titrage ST' 501